Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi 29 juin, je vais dire mai. Et aujourd'hui je suis en repos, ça fait du pire et je n'ai pas de rendez-vous, ce qui ne sera pas le cas demain. Donc aujourd'hui, ce midi, je suis toute seule avec la Miss qui est où ? David il a fait des grimaces derrière le vlog. Miss Cassie, voilà. Donc aujourd'hui, ce midi on mange toutes les deux parce que Enzo il mange tous les midis à l'IME et Timéo il est en pique-nique ce midi. Tu dis que demain tu n'as pas le rendez-vous ? Si, contrairement à demain, demain c'est une journée blindée. Donc ce matin je ne vous ai pas pris parce que, attendez je m'assois. J'ai profité de ma matinée, voilà. Je n'ai pas rien fait pour autant parce que j'ai quand même monté une vidéo, j'ai avancé sur ma petite Gaïcha. Et c'est tout. Et j'ai été boire un café chez ma voisine. Mais bon, j'ai le droit. Donc voilà ce matin, je ne vous ai pas repris en fait pour ça. J'ai quelques petites choses à vous montrer mais je vous les montrais après, enfin quand je vais ramener Cassie parce que là voilà. Et c'est les lots que j'ai commencé à recevoir pour le Polymer Art Challenge. Donc, vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce que c'est le Polymer Art Challenge. Je vous l'ai dit dans quelques semaines sauf que Rosène a eu des soucis de connexion internet. Elle n'avait pas internet d'avril à juin. Donc du coup on n'a rien pu filmer ensemble puisqu'on filme les vidéos ensemble. On a besoin d'internet et du coup on commence seulement à recevoir les lots. Les boutiques qui nous les fournissent, ils sont comme tout le monde, ils ont du travail, ils ne sont pas de notre dispo. Donc du coup on va tout réceptionner cet été et on vous fera le Polymer Art Challenge à la rentrée. Parce qu'on s'est dit que si on le faisait cet été, voilà, vous allez partir en vacances et tout. On ne veut pas pénaliser qui que ce soit. Donc pour la rentrée, septembre, le concours Polymer Art Challenge débutera et avec des lots de malades. Franchement, on n'a pas tout reçu. J'ai reçu que deux lots, enfin deux cartons de deux partenaires. Mais déjà, avec assez de cartons, ça déboîte. Donc je vous les montrerai tantôt, vite fait, vous montrer à peu près ce qu'il y aura. Et à chaque fois que je recevrai un nouveau colis, pareil, je vous montrerai tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui. J'ai pris en note par rapport au barbecue que vous voulez que je vous fasse, donc c'est filmé. Je vais monter ça et vous l'aurez certainement... Je réfléchis. Vous l'aurez samedi. Voilà, samedi vous aurez le concours, enfin le concours, la vidéo, le tuto du petit barbecue. Mercredi, c'est pour ça que c'est important de suivre les vlogs parce que vous savez un petit peu ce que je vous prépare. Mercredi, je vais vous faire une petite présentation d'une box. Créative, qui je pense pourra en intéresser certains. Et voilà, je prépare les revues, silhouette et tout. Alors cet après-midi, moi, me concernant, je vais sortir ma silhouette caméo. Alors en fait, ça peut paraître con. J'ai l'air super excitée, mais c'est vrai que ces derniers temps, je n'étais pas motivée à la sortir. Je ne faisais plus le déco. Et hier au boulot, j'ai fait des stickers pour mon collègue. Et j'ai trop kiffé. Alors eux, au boulot, on a la silhouette caméo 3. C'est une bombe. Elle est énorme. Elle a deux lames. Enfin, c'est une tuerie. Mon téléphone, il sonne. Pourquoi il ne s'est même pas ici ? Il s'arrêtera certainement, je ne sais pas. Je regarde si c'est pas Raphaël qui m'appelle. Est-ce que c'est pas papa ? Tu peux regarder si il y a mon téléphone là-bas. Donc bref, je ne vais pas m'éparpiller pendant 10 minutes ici. Je vous retrouve dans la journée, je vous raconterai de quoi doit-être. Nous, on va manger et je le ramène à l'école. Et voilà. Bon, pour mon programme, cet après-midi, je comptais faire du flex pour faire l'album des 24 heures du monde de mon fils. Mais Raph vient de m'appeler pour me dire qu'il ne fallait pas du flex. Je voulais utiliser ma silhouette. J'y arrivais. Et en fait, il faut que j'aie la créatitude. J'ai quelques produits que je me suis mis de côté qui étaient en solde, que je vous montrerai. Et puis, il faut que je prenne du flex pour ce soir parce qu'on va faire un t-shirt pour le collègue Raph, etc. Donc du coup, il faut que je fasse ça tantôt. Voilà. Donc comme à chaque fois, je prévois des choses et ça ne se passe jamais comme je veux. Mais bon, ce n'est pas long. J'ai quelques trucs à aller chercher et puis après, je rentre. Donc j'espère que j'aurai le temps de m'occuper de l'album de mon fils. Puisqu'Enzo voudrait que je lui fasse des albums pour mettre les photos des 24 qu'il a depuis tout ce temps. Et malheureusement, je n'ai jamais le temps et je ne sais pas trop comment le faire. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour. Je vais me lancer et puis on verra bien ce que ça donnera. Le premier sera peut-être pas top et puis le deuxième sera mieux et ainsi de suite puisque je lui en fais un par année en fait. Voilà. Donc voilà l'avancée de ma coupée. Donc au post-caste, j'ai fait tous les petits dessins sur la robe, les manches, etc. Sur tout le dos. J'ai refait des dessins dorés sur l'arrière. Et je lui ai fait sa frange. Donc là, c'est dur mais quoi que si c'est sec. Ouais, pas tout à fait. Il y a un problème encore. C'est que... Alors, je ne sais pas si vous verrez. Pardon. Voilà. Vous voyez au niveau du... En dessous le menton là, il y a des trous. Vous les voyez ou pas ? Et en fait, ces trous sont dus au fait que Natasiel lui a fait des joues. Parce que comme c'est de la pâte beaucoup plus molle, à chaque fois que je tenais la tête pour la faire, j'écrasais les joues. Et du coup, Natasiel a enfoncé deux dotting tools à l'arrière pour lui ressortir les joues. Mais du coup, on les voit. Donc il va falloir que je fasse de la barbotine derrière pour que ce soit plus joli. Et que je lui fasse un petit éventail parce que j'ai plus l'ombrelle, je l'avais oublié là-bas. Et ça m'embête d'en acheter une, donc je vais faire un éventail chinois. Et peut-être un par avant à l'arrière et la poser sur un socle. Je ne sais pas. Voilà, affaire à suivre. Ceci étant, je ne peux pas encore la vernir parce qu'il faut vraiment que je termine ces joues là. Je ne sais pas vous. Derrière, c'est vraiment laid. Regardez, je vois deux trous là. Donc voilà. Je vous retrouve dans ma salle. Alors, je me suis pris une averse phénoménale. Bonjour Jackie. Bonjour bébé chien. Je me suis pris une superbe averse en emmenant... Arrête ! En emmenant cassier à l'école. Mais le truc genre, vous arrivez, vous sortez de la voiture, il pleut un peu. Vous dites, oh on se dépêche. Et du coup, le torrent mouillé en 5 secondes. J'étais contente. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller chercher ce qu'il me fallait. Donc, j'ai été à Kiabi chercher le tee-shirt à Raph. Que je vous montre pour son collègue. Un tee-shirt tout blanc. Voilà, c'est magnifique. Super produit. Et moi, j'en ai profité pour me prendre de haut. Donc, j'ai pris celui-ci. No filter, ready for your picture. Un vieux rose comme ça. Je kiffais. Voilà, taille S. J'ai payé ça 4 euros. Pas en solde. Vraiment, on est pris normal. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup. Du coup, c'est un bleu chiné. Bleu foncé chiné. Et là, il y a une petite inscription brodée. Take me away. Voilà. Le truc tout basique. Mais qui est pas mal. Ensuite, j'ai été à gratitude. J'ai pris une feuille de scrap pour ma geisha. Pour faire le petit éventail. Et pour faire le auvent. Et ensuite, je ferai le socle. Et le socle, je ne sais pas si je vais le perdre ou pas. Mais d'abord, il faut que je fasse tout ça. Et que je l'emmène au magasin pour voir la taille du socle. Ce qu'il me faut. Mais en attendant, je suis tombée sur cette petite collection de papiers. J'en ai pris qu'un. Mais il y en a plein. Et ils sont super. C'est Kethercraft qui fait ça. Et là, c'est laquelle ? Anami Garden Collection. C'est la Sora, celle-ci. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et il y en avait des plus belles encore. Le derrière, c'est comme ça. Donc ça, ça va être pour mon éventail sûr. Peut-être pour le auvent. Je ne sais pas. Je vais bien voir. J'en ai pris qu'une pour l'instant. Et ensuite, j'ai pris du flex. Donc si vous êtes du ment, sachez que chez Créatitude, on vend le flex au mètre, au centimètre. Vous pouvez prendre 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Donc, on a des gros rouleaux. Et vous prenez ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris, comme Raph m'a dit, un noir, un orange qui pète. Et j'ai pris un blanc parce que je croyais qu'il m'a demandé un blanc. Mais je ne suis plus sûre. Donc, ce n'est pas perdu. Et comme ça, ce soir, vous verrez le rendu du t-shirt qu'on va lui faire. Qu'on va faire à son collègue, à Raphaël. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas ? J'espère. Ensuite, j'ai pris... Ah bah ça, c'était pour Enzo. Enzo, si vous avez suivi mes anciens vlogs sur mon autre chaîne, je crois. Ou je les avais postés sur celle-là ou sur l'autre ? Non, sur l'autre, je crois. Le début. Enfin bref, Enzo est fan des 24 heures du Mans. Et au magasin, nous avons un dessinateur qui s'appelle Monsieur Bruère. Et qui dessine, mais d'une façon. On dirait des photos. Des voitures des 24. Voilà. De toutes catégories. Anciennes, récentes, Formule 1, etc. Et en fait, après, il en fait des grades postales. Donc, on a les grands tableaux, les vrais dessins. Et on a les grades postales. Comme ceci. Et ça, c'est vraiment issu d'un tableau qu'il a fait. Donc, aquarelle, aérographe. Enfin, il y a un peu pas mal de choses. Et donc, je lui ai repris les 7 de la nouvelle collection. 2017. Donc, la Porsche 917K. Voilà. On a celle-ci qui est... Euh... Ok. On a celle-ci. On a celle-ci. On a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et je crois que c'est Valila. Ah non. Ah, en plus, c'est à l'arrière. C'est le Monsein Michel. Et c'est en fait quoi ? CP 123. Ah, c'est Cobra 427. Ok. Et vaillante. Voilà. La vaillante. Donc, vaillante, rébellion. Voilà. Donc, ça, c'était pour mon garçon. Qui doit avoir une cinquantaine de cartes. Quarantaine de cartes postales, maintenant, de M. Bruer. Il adore. Il est trop belle. Et ça concrètera ses albums et sa collection des 24 heures du mois. Voilà. Et la carte, elle est 1€. Donc, euh... Ça, je crois. Ouais. Ça doit pas être plus cher. Mais je dirais ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Carte postale, 1€. Voilà. C'est ça. 1€ la carte. Donc, pour les fans, ça peut être bien. Et j'ai fait les chandes. J'avais mis ça de côté dès que c'était en solde. Et c'est des distresses. Voilà. Tout simplement. Des distresses. Donc, je les ai pas toutes prises parce que je vous en voulais quelques unes. J'ai pris la... C'est marqué où le... D'accord. Bon. Je sais pas. Ah si. Ah, c'est ça le nom. Bah, je vais vous le montrer parce que je saurais pas le lire. Voilà. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci. Mais là, c'est marqué vintage photo. Donc, ça c'est bien pour faire les contours des photos. Et celle-ci, la fadde jeans. Fadde, fadde. Voilà. Et les distresses, elles étaient en promo au prix 2. Accrochez-vous bien. 3,95€. Le pad au lieu de 7,90€. Donc, j'en ai pris 4. Voilà. Donc, il y en a plus beaucoup. Donc, dépêchez-vous si vous êtes humain. Et puis, autre chose que j'ai ramené du magasin. Je l'ai pas acheté. C'était... C'est à nous. C'est à l'atelier. C'est la Mint. Voilà. Parce qu'elle est actuellement en promo à Créatitude du Mans. Elle est à 90€, je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ah bah non, je peux pas. J'ai pas mon téléphone. Je vous remettrai le lien en partie plus d'informations. Mais je crois que c'est 90€ au lieu de 149,90€. Ouais. Et donc, en fait, c'est une machine. C'est une machine de la marque Silhouette, comme les caméos. Mais c'est pas... Ça a rien avec les caméos. Et en fait, c'est pour créer vos tampons. Voilà. Et comme on l'a fait en solde et que je ne l'ai jamais testé, je m'étais dit, pourquoi pas la tester d'abord ? Pour dire aux gens... Donc, je vais la tester. Si vous souhaitez une revue dessus, bah, dites-le moi pendant que je l'ai. Bah, je pourrais encore la reprendre en magasin. Mais je vais déjà la tester. Et ensuite, si vous souhaitez une revue dessus, bah, mettez-le moi en barre d'infos. Et voilà. Donc, c'est plutôt cool de travailler en magasin des arts créatifs. Parce que c'est vrai que même si j'ai pas le produit, je peux toujours l'emprunter pour le tester. Ça, c'est pas une machine neuve. C'est... Voilà. Le carton est déchiré. C'est une machine que nous, on a à l'atelier pour les démos, etc. Voilà. Donc, je vais pas rester plus longtemps en votre compagnie. Je me disais que ça sentait bon, mais oui. Ça, c'est une tuerie pendant que j'y suis. Et je vous l'avais déjà présenté dans un ancien vlog de mon autre chaîne. C'est la Viva Cuba. Une bougie de chez Nocibé. Je vous jure. J'ai jamais senti une bougie qui sentait aussi bon l'été. Elle sent trop bon. C'est un mélange de vanille et de... Je sais plus quoi. Mais voilà. Je vous dis... Je vous ment pas quand je vous dis que je l'aime bien. Parce que je l'aligne très souvent. Et que même éteinte, elle embaume mes fesses. C'est un truc de malade. Donc, je vais m'allumer ça. J'ai aussi le gel douche. Qui sent très bon aussi. Mais par contre, une fois sur vous, l'odeur elle s'évacue vite. Mais ils sont pas mal. Donc, j'ai une façon très, très, très... Voilà. C'est un vlog. Vous êtes avec moi comme je suis avec moi. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai que ce soir quand on fera le t-shirt avec Raphaël. Parce que là, je vais... Il est quelle heure ? Ah, il va être trois heures ? Non. Dans une heure et demie, je récupère les enfants ? Bah non. Moi, je voulais faire du flex. Bah, à mon avis, je veux pas avoir le temps. Je sais pas ce que je vais faire alors. Bah, je vais sûrement explorer mon logiciel. Parce que j'ai installé la nouvelle version de Silhouette. La 4.0. Et avant, je ne voulais pas l'installer. Parce que j'avais trop l'habitude de l'ancien. Et je me disais, je vais être perdu et tout et tout. Sauf qu'au magasin, on utilise le 4.0. Et que quand il faut aiguiller les clients. Bah, quand vous ne savez pas comment fonctionne le logiciel, c'est compliqué. Donc, du coup, je pense que je vais, pendant cette heure et demie, exploiter... Exploiter... Explorer... Pardon. Je vais explorer le logiciel Silhouette 4.0. Voilà. De façon à vous faire des tutos corrects après. Parce que là, pour le coup, je l'allumais hier. Ça va, c'est que j'avais qu'une découpe de flex à faire. Parce que... C'était compliqué. C'est pas du tout pareil. Bref. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. T'es fou ? Aïe. Il est en train de m'arracher les cheveux. Arrête. Ça, ça, c'est un sale gamin. Oh, mon lème. Coucou. Je vous retrouve... Il n'est pas si bonheur que ça, en fait, il va être... Il est 7h30 passé. Et en fait, j'avais complètement oublié que ce soir, nous avons le... C'était quoi ? Un spectacle, mais... Une exposition. Une exposition à l'école. Voilà. Enzo, à son école, toute l'année, a travaillé sur l'eau et l'air. Donc, ils étaient des musées, etc. Et donc, ils avaient fait une grande exposition avec plein d'ateliers, où les enfants nous expliquaient comment fonctionner ce soir. C'était sympa. J'ai découvert des trucs super intéressants. Et donc, du coup, on avait rendez-vous là-bas à 5h30. Et on est sortis, il était 7h20. Après, on a été vite fait à Carrefour. Donc, du coup, là, on rentre seulement. Et... Donc, du coup, moi, je peux vous laisser là, parce que sinon, le vlog, il va être super trop long. Super trop long. C'est super pour pas parler. On attend... Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a un grand soleil, il y a 2 minutes, il pleuvait à verse. Mais, tout est normal. Donc, du coup, je vous reprendrai demain matin. Je vous montrerai les colis pour le Polymer Art Challenge. Et nous, on va faire... Parce qu'il y a le t-shirt à faire. Mais, du coup, on va juste faire les ébauches ce soir sur le logiciel Silhouette. Et moi, demain matin, je découperai et je repasserai. Et j'appliquerai. Je vous montrerai demain matin le reste. Donc, restez connectés. Je vous fais tout plein de bisous. On vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à demain pour rendez-vous au vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501